Je viens de Bolivie. En Bolivie, on mange très bien. La cuisine en Bolivie, c'est super bon, mais ce n'est pas très élaboré. C'est une cuisine très simple. Il n'y a pas de restaurant à toilette en Bolivie. Je me suis dit je vais apprendre en France. Tu vas te mettre avec Tanta ? Tu vas les espèches ? Ça marche ? Tu te mets là, tu vas te installer. Je vais avoir toutes les connaissances, tout le savoir-faire pour après continuer à voyager un petit peu, pour après revenir dans mon pays et éventuellement ouvrir un restaurant. Et mon objectif, c'est d'avoir une étoile, une étoile Michelin, et avoir le premier restaurant bolivien avec une étoile Michelin. C'est le futur. C'est-à-dire, si on n'a pas d'apprentis, si on n'a pas des personnes à qui on peut montrer notre métier, ce qu'on doit apprendre, derrière nous, il n'y aura personne pour prendre la relève et pour transmettre ce que nous, on peut leur transmettre actuellement. Je pense que c'est très important d'avoir une formation. Des fois, je sens, quand j'étais en stage, que je pouvais apporter, avec tout ce que j'avais appris à l'école, que je pouvais apporter à des gens qui avaient déjà travaillé pendant dix ans en cuisine. J'avais des choses à leur donner. Et ça, ça me fait sentir bien. Je ne sais pas. Je trouve que c'est très important de célébrer la gastronomie française, parce que ce n'est pas seulement la gastronomie française qu'on célèbre, c'est la gastronomie en général. Je me sens honorée, c'est ça, de faire partie de cet événement.